Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint-Marc. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyre. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pont des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle lui répliqua, Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Alors, il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Beaucoup de choses à dire dans la liturgie d'aujourd'hui, dans les lectures que nous avons écoutées, beaucoup d'enseignements. Commençons par la première lecture. Tous ces jours, nous sommes en train de lire le Livre des Rois et pendant ces derniers jours, nous sommes dans le règne de Salomon. Salomon a demandé la sagesse au Seigneur. Et quelle bonne demande, demander la sagesse à Dieu, il aurait pu demander au Seigneur que son peuple soit le peuple le plus puissant du monde. Il aurait pu demander au Seigneur de lui donner une grande armée pour la conquête d'autres peuples. Il lui a demandé la sagesse. Et le Seigneur lui a concédé cette sagesse. Mais qu'a-t-il fait de la sagesse? Qu'est-ce que Salomon a fait de la sagesse que le Seigneur lui a donnée? Il s'est retourné contre Dieu. La lecture que nous avons lue aujourd'hui, la première lecture, nous parle d'un Salomon qui se retourne contre Dieu et commence à construire des idoles des religions de ces différentes femmes parce qu'il a commencé à avoir des femmes étrangères qui avaient leurs dieux. Et Salomon, pour les contenter, construit donc des idoles de ces dieux pour ces femmes. La sagesse que tu as reçue de Dieu, les dons que tu as reçus de Dieu, qu'est-ce que tu en fais? Tu retournes les dons que le Seigneur t'a donnés contre le même Seigneur? Qu'est-ce que tu fais des dons que le Seigneur t'a donnés, que tu as demandés humblement et que le Seigneur t'a concédés? Qu'est-ce que tu en fais? Retournes-tu les dons de Dieu contre lui? Ou alors tu essaies de fructifier ces dons pour rendre gloire à Dieu et les mettre au service de ce Dieu qui te les a concédés? Qu'est-ce que tu fais des dons que le Seigneur t'a donnés? Des dons spirituels, mais aussi des dons matérielles. Qu'est-ce que tu fais lorsque le Seigneur a concédé ce que tu lui as demandé dans ta prière? Qu'est-ce que tu fais lorsque le Seigneur résout ce problème dont tu lui as tant demandé? Te retournes-tu contre lui? Ça veut dire que tu es seulement venu au Seigneur pour lui demander pour chercher un intérêt et après tu lui tournes le dos. Premier enseignement de la liturgie d'aujourd'hui. Fructifie les dons que le Seigneur t'a donnés. Fructifie les grâces que le Seigneur a bien voulu te concédées. Les grâces reçues du Seigneur doivent se mettre pour la gloire du Seigneur, doivent servir pour la gloire de ce Seigneur qui te les a concédés. En rendant gloire à Dieu, en rendant grâce à ce Dieu qui t'a concédé ces dons, tu es en train de mettre tes dons au service de celui-là qui te les a donnés. Ne sois pas comme Salomon qui, au départ, était un exemple de ce que nous devons demander au Seigneur. Seigneur, je veux la sagesse, un bien spirituel, la sagesse. Mais qu'est-ce qu'il a fait de la sagesse? Il s'est détourné contre le Seigneur. Il a mis le don que le Seigneur lui a donné contre Dieu lui-même en se détournant de Dieu. Les dons que tu as reçus, mets-les au service de Dieu et au service du prochain. C'est en cela que le Seigneur te donnera plus de dons. C'est en cela que le Seigneur te remplira de plus de ses grâces. Maintenant, rentrons dans l'évangile d'aujourd'hui. Le philosophe espagnol Julian Marias écrivait que c'est en fonction de l'idée que tu as de l'au-delà que sera ton comportement ici dans le monde. C'est ce que tu penses de l'au-delà qui fera ton comportement sur la terre. Quelle est ton idée de Dieu? Quelle est ton idée du tout-puissant? Quelle est ton idée de la vie après celle-ci? C'est selon cette idée que tu te comporteras sur la terre. Si je suis une personne qui croit en un Dieu créateur, en un Dieu tout-puissant, je saurais me comporter ici sur la terre en sachant que ce Dieu tout-puissant continue d'agir dans ma vie. Si je suis une personne qui croit en l'existence de la vie éternelle, si je suis une personne qui croit en l'existence du ciel, cela m'aidera à me comporter d'une manière déterminée ici sur la terre. Cela m'aidera à affronter les problèmes de la vie avec espérance, à affronter la maladie, à affronter le manque d'emploi, à affronter une situation difficile, à affronter la mort d'un être cher avec espérance parce que je sais qu'il y a vie éternelle. Si je suis une personne qui croit, revenons en ce Dieu tout-puissant. Je sais qu'il est tout-puissant et je sais que non seulement il agit dans ma vie, je sais aussi que ce Dieu tout-puissant est aussi tout-puissant dans ma propre vie et dans mon comportement. c'est-à-dire que comme Dieu est tout-puissant, je sais qu'il a des droits envers moi et que moi j'ai des devoirs envers lui. Il est tout-puissant. Ce n'est pas seulement une parole je croise en Dieu le Père tout-puissant. Il est Père, c'est-à-dire qu'il est amour mais il est tout-puissant c'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout et qu'il a un pouvoir dans ta vie et que il a des droits et pour le temps tu as des devoirs envers Dieu. Lorsque je suis une personne qui croit en l'existence de ce Dieu tout-puissant je sais aussi que je ne peux pas comprendre tous les plans tous ces plans dans ma vie. Je sais aussi que ce Dieu parfois prépare pour moi des choses que je ne comprends pas et que parfois il peut passer par une situation difficile pour me montrer le bon chemin pour me purifier ou alors pour me transformer. quelque chose de semblable se passe avec notre foi. En fonction de ma considération de Dieu sera ma relation avec lui. Si je crois en Dieu créateur je sais que ce Dieu créateur il m'a créé et que je lui dois respect obéissance et gratitude. Donc revenons sur la citation de ce philosophe Julien Marias c'est en fonction de l'idée que tu as de l'au-delà que sera ton comportement dans le monde ici-bas. C'est ton idée de l'au-delà c'est ton idée de Dieu qui t'amènera à te comporter en cohérence avec cette idée de l'au-delà et avec cette idée de Dieu. Dieu est tout-puissant Dieu est créateur Dieu est aussi père il est aussi juste et ce Dieu lorsque j'ai ses caractéristiques j'essaye de vivre mon comportement doit être cohérent en ce Dieu en qui je crois. Un exemple c'est celui de la femme canadienne de l'évangile que nous avons lu aujourd'hui. Elle sait qu'elle n'a pas le droit elle n'a pas le droit en ce qu'elle demande à Dieu elle sait que Jésus est tout-puissant parce qu'on lui a dit que le Seigneur peut faire des miracles l'évangile d'aujourd'hui nous dit qu'elle était païenne mais on lui a dit que le Seigneur est capable de guérir sa fille et elle sait qu'elle n'a pas le droit à ce qu'elle demande c'est pourquoi lorsque le Seigneur lui dit qu'on ne donne pas la nourriture des enfants aux petits chiens elle insiste elle reconnaît d'abord qu'elle n'a pas le droit à ce qu'elle demande mais elle insiste elle insiste dans sa pétition parce qu'elle sait que Dieu est le tout-puissant et qu'elle n'a pas le droit de demander elle n'a pas le droit de recevoir ce qu'elle est en train de demander révisons notre vie quel est mon comportement envers Dieu comment je traite Dieu dans ma vie comment n'importe qui comme quelqu'un qui n'a pas en qui je n'ai pas de respect comment je traite Dieu quel est le traitement que je fais à Dieu dans ma relation avec lui parfois nous traitons Dieu comme un n'importe qui nous lui donnons les miettes de notre temps les miettes de notre vie si je me souviens tard dans la nuit je fais un signe de croix c'est déjà beaucoup si je me souviens le matin quand je me lève je fais un signe de croix c'est encore beaucoup mais tu donnes à Dieu les miettes de ton temps alors que tu cries qu'il est le tout-puissant tu donnes à Dieu les miettes de ton temps alors que tu sais qu'il est ton créateur tu n'es pas cohérent avec la foi que tu professes si tu crois en un Dieu créateur ça veut dire que ce créateur mérite que tu lui donnes toute l'attention si tu crois en un Dieu tout-puissant ça veut dire que ce Dieu tout-puissant a des droits sur toi et que tu as des devoirs envers lui et le premier devoir que tu as envers ce Dieu c'est de reconnaître que tu n'as pas droit en ce que tu lui demandes et lorsque tu demandes tu n'exiges pas cette femme nous donne un enseignement elle n'a pas exigé elle a insisté dans la prière en sachant que si le Seigneur lui concède ce qu'elle demandait gloire à Dieu et si le Seigneur ne le lui concédait pas je ne sais pas si elle allait se fâcher l'évangile d'aujourd'hui ne nous le dit pas mais nous parfois lorsque le Seigneur ne nous concède pas ce que nous lui demandons nous entrons en crise de foi je ne crois plus en toi je te tourne le dos tu ne m'as pas donné ce que je voulais quel est ce Dieu à qui on demande quelque chose et qui ne nous donne pas nous crétons Dieu comme en n'importe qui et quelqu'un dira mais ce prêtre est très dur révise ta vie révise combien de fois tu t'es fâché contre Dieu révise combien de fois tu t'es plein de Dieu lorsque les plans t'es plein ne se sont pas accomplis révise combien de fois tu es venu te mettre à genoux devant Dieu et lorsqu'il ne t'a pas donné tu t'es fâché contre lui révise ton comportement révise ton traitement de Dieu comment tu traites le Seigneur comme en n'importe qui alors tu ne crois pas en un Dieu tout puissant tu ne crois pas en un Dieu créateur tu crois en un Dieu qui est comme ce grand-père toujours en forme ce grand-père toujours de bonne humeur ou lorsque tu lui demandes un caprice il te le donne et lorsqu'il ne te le donne pas tu t'effaches contre lui Dieu n'est pas comme ce grand-père toujours de bonne humeur il est ton Seigneur il est ton Dieu il a les droits sur toi tu as des devoirs envers lui et lorsque tu lui demandes quelque chose qu'il ne te donne pas pour le moment ou alors qu'il prend le temps de te préparer pour que lorsque tu recevras ce que tu lui demandes que tu sois vraiment prêt à utiliser ce que tu es en train de lui demander lorsqu'il prend un peu de temps tu lui tournes le dos tu craches au ciel tu te plains de ce Dieu révise ta relation avec Dieu révise pourquoi tant de crise dans ta vie pourquoi tant peu de foi pourquoi j'ai du temps pour tout et pour tous sauf pour Dieu parce que je n'estime pas qu'il est le Seigneur je ne le traite pas comme Dieu je le traite comme un n'importe qui si je le traitais comme Dieu ma vie ne tournerait pas autour de moi mais autour de lui demandons au Seigneur cette grâce de pouvoir le voir comme notre créateur comme notre Seigneur comme le Tout-Puissant demandons-lui la grâce de purifier notre traitement envers lui demandons-lui cette force pour que lorsque nous allions lui demander quelque chose une faveur un besoin que nous allions avec humilité et que s'il tarde un peu à nous donner ce que nous lui demandons que nous lui disions Seigneur j'ai confiance en toi j'ai confiance en toi Seigneur je sais que tu ne me donnes pas ce que je te demande pour mon bien je sais que tu ne me donnes pas ce que tu me demandes parce que tu es en train de me préparer pour que lorsque je recevrai ce que je te demande que je sois prêt à le mettre à ton service et au service du prochain que le Seigneur nous aide à pouvoir avoir une relation d'humilité avec lui qu'il nous prépare pour que lorsque nous recevons ce que nous lui demandons que nous puissions le mettre à son service et au service de nos frères Loué soit Jésus Christ à jamais Sous-titrage Société Radio-Canada